Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une tour Eiffel en Scooby-Doo. Ça va être un peu long, parce que je vous ai expliqué étape par étape, mais si vous suivez bien la vidéo, il n'y aura pas de souci pour réussir à faire une belle tour Eiffel en Scooby-Doo. Moi j'ai pris trois couleurs pour réaliser cette tour Eiffel en Scooby-Doo. Après vous pouvez faire comme vous voulez. Moi j'ai pris les couleurs bleu, blanc, rouge pour faire un peu comme le drapeau de la France et avec la tour Eiffel. Il y a environ, il y a au moins dix fils, dix fils de 80 cm. Après je vous expliquerai s'il faudra rajouter ou pas un autre fil, mais il faudra au moins dix fils de Scooby-Doo, dont quatre blancs, trois rouges et trois bleus. On va commencer par une base à quatre fils et après on va rajouter fil par fil jusqu'à ce qu'on ait environ tous les fils. Et après on divisera les fils par quatre pour faire les pieds de la tour Eiffel. On va commencer par prendre quatre fils, on prend un bleu, deux blancs et un rouge. Et les autres on les met de côté pour plus tard. On prend bien quatre grands fils, quatre fils de 80 cm. On ne les plie pas en deux, mais on prend bien quatre grands fils. On va commencer par faire une boucle pour crocher notre tour Eiffel sur un porte-clés ou autre part. On va faire comme ça notre petite boucle, comme ceci. Et dans la boucle, on va rajouter les autres fils. On va faire un jaune, un blanc, un blanc, les deux blancs et un rouge. On va l'enfinir comme ceci dans la boucle. Et là on va serrer la boucle. Après vous pouvez faire la taille que vous voulez. On va un peu descendre les fils pour qu'ils soient un peu à ras, mais pas à ras à fond. Il ne faut pas que ça soit... Vous laissez environ... C'est comme ça, mais... On verra après si vous voulez, vous pouvez les brûler. Mais bon, on va laisser comme ça. On va serrer le fil comme ça. Voilà. Maintenant on a nos quatre fils. Et on va commencer notre scooby-doo à quatre fils, normalement. Il faut faire environ... Il y a environ 3 centimètres, 4 centimètres. Ça fait environ... Pour moi c'est des fils très 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 fins. Qui s'étirent vite. Mais ouais, c'est pas de la bonne qualité mes fils. Mais il faut environ faire une vingtaine de mailles. Avec des bons fils. Mais là il faut faire environ 4 centimètres. Oui, et il faut faire un scooby-doo en rond. Il ne faut pas le faire carré, mais il faut le faire en rond. Je vais vous montrer. Mais c'est qu'il faut... Il faut mettre les fils à l'opposé. D'habitude on les met comme ça. Comme ça. Mais il faut... On va les mettre de l'autre côté. Comme ça. Pareil pour les... On va faire pareil pour les autres. Comme ça. On va mettre la boucle blanche à l'intérieur. Et l'autre. Comme ça. Toujours pareil. Comme je vous ai dit. Si vous ne savez pas faire de scooby-doo, il y a les autres vidéos que... Pratique TV a posté. Ça fait comme ça pour la première maille. On a nos deux blancs là, comme ça. S'on va opposer. Et le bleu et le rouge ici. Et voilà. Maintenant on continue comme je vous ai dit. Sur... Environ 2 ou 4 centimètres. En rond. Il faut bien le faire en rond. Comme ça, ça fait un peu plus... C'est un peu plus joli que carré. Comme ça, comme je vous ai dit. A l'opposé. D'habitude on le met ici pour faire un carré. Et là c'est à l'opposé ici. Voilà. Pareil pour le... Pareil pour le bleu. La même chose pour les blancs. A l'opposé. Voilà. Voilà. ça va tourner et après je vais montrer 4 cm et après on va rajouter un premier fil après on va faire des mailles après on va mettre un fil, faire des mailles mettre un fil, faire des mailles jusqu'à ce qu'on aura mis tous nos fils et après on fera une maille et après on divisera tous les fils par 4 et on fera les pieds et le scooby-doo sera terminé erreur de ma part je vous ai dit 4 cm mais c'est plutôt faire plus petit 2,5 cm ça fait environ une quinzaine de mailles et là on voit bien que ça fait rond ça fait un peu plus beau maintenant on va on va rajouter un fil au milieu on va rajouter un fil ici pour qu'on va rajouter un fil mais là on va faire toujours en rond là c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps en rond on va prendre un bleu on va rajouter un bleu à chaque fois qu'on rajoute un fil c'est en rond milieu et on va le rajouter on va rajouter comme ceci ici voilà on aura un truc comme ça maintenant on va faire on va réaliser on va réaliser le scooby-doo on va commencer par les blancs comme ça on n'aura plus qu'à rentrer les bleus intérieurs et le rouge on va pas perdre celui-là de loin on prend le premier fil qu'on met toujours de l'autre côté le rouge qu'on met toujours de l'autre côté d'habitude on le met de ce côté je ne les ai pas trop montré de ce côté comme ça on va le mettre tout droit mais on va le mettre comme ça décalé comme ça plutôt ici à côté à l'opposé du bleu ici et à l'opposé du bleu j'ai fait des grandes boucles c'était juste pour vous montrer mais on en a fait des plus petites à l'opposé ici vous voyez bien ça va passer ici et on fait pareil pour le bleu l'appui il doit être là vous voyez bien il doit être là mais on va le mettre de l'autre côté ici comme ça et après on va serrer on va serrer les fils et on va faire avec on va faire on va faire on va faire on va faire 15 mailles on va faire 15 mailles en rond avec ces 6 fils là on va serrer bien les blancs ici après il faut serrer les c'est normal ça parce qu'on va les rajouter ici là c'est normal qu'on n'a qu'un seul rouge parce que je dois rajouter deux bleus un bleu mais pris en deux là je l'ai un peu serré et là ça donne ça on voit presque rien maintenant on va faire 15 mailles mais faites bien attention il faut le faire en rond toujours en rond toujours à l'opposé comme ça c'est toujours à l'opposé on va faire 15 mailles je vais montrer après 15 mailles bon je me suis trompé tout à l'heure en vous disant de faire 15 mailles avec les 6 fils c'est 3 mailles qu'il faut faire avec les 6 fils parce que je me suis trompé d'étape c'est 3 mailles après avoir fait les 3 mailles on va rajouter un nouveau fil un rouge parce qu'on a rajouté un bleu tout à l'heure maintenant on va rajouter un rouge comme comme c'est un peu dur de faire de rajouter un fil moi je vous dis de faire la maille avant de faire la maille avec les 6 fils et après on rajoutera le fil à ajouter on rajoutera le fil et après on serra bien la maille c'est un peu c'est plus facile que de tenir le fil et de faire la maille en même temps c'est un peu une gymnastique qui est un peu dur bon après là je fais je fais ma maille toujours en croix toujours en croix la maille et après là hop voilà ici je vais rajouter mon fil rouge ici on va agrandir un peu la boucle là je prends mon fil rouge que je vais je vais pas passer de ce côté là je vais tester de l'autre côté voilà que je vais mettre ici sur le côté on peut le mettre soit sur le côté soit au milieu mais moi je mets le côté au milieu là ici maintenant on va tenir le fil et là on va faire on va passer les fils comme si on faisait un scooby-dou mais là on croit comme d'habitude hop un fil ici et un fil là c'est un peu délicat de faire comme ça voilà maintenant on va serrer les fils il faut serrer les blancs je commence toujours par les blancs après je fais les autres les bleus voilà le rouge le rouge qui est tout seul le bleu là le rouge qui est là voilà et celui là voilà ça fait ça on va encore serrer de ce côté là bon voilà ça fait maintenant ça fait trois fils ça fait trois fils de ce côté là trois fils de ce côté là un de ce côté là et un de l'autre côté comme je vous disais tout à l'heure là on va maintenant là c'est avec ces avec ces huit fils on va faire 15 mailles environ 15 mailles peut-être on va faire moins que ça je crois 15 ou 10 mailles je verrai on verra au fur et à mesure mais je vous le dirai après je vous montrerai après avoir fait une dizaine de mailles s'il faut en rajouter bon je vous ai un dieu en erreur je me suis trompé c'est pas 15 mailles mais c'est 7 mailles je vais vous remontrer ici c'est 15 mailles avec 4 fils après c'est 3 mailles avec 6 fils après c'est 7 mailles avec 8 fils c'est un peu dur mais il faut regarder bien la vidéo pour comprendre après avoir fait les 7 mailles avec les 8 fils on va rajouter un autre on va rajouter un fil un blanc pas dans ce sens là comme on avait fait avec les deux autres fils mais dans ce sens là comme les blancs là en ce moment dans ce sens là pour que ça fasse 2 fils il y aura 2 fils de ce côté là 3 ici 2 là 3 ici bon comme comme c'est un peu dur de rajouter des fils comme ça moi je commence avant de faire la maille je fais la maille et après je rajouterai le fil comme tout le temps il faut le faire en croix faire la maille en croix et après on rajoutera le fil et après on finira on serra la maille on va plutôt faire comme ça on va pas serrer parce qu'on va rajouter le fil blanc on monte un peu de plus près maintenant c'est un peu une habitude vous serez un peu habitué à faire les scooby-doo en croix ou en rond plutôt en rond on dit plutôt en rond voilà voilà là on a on a fait notre maille maintenant on n'a plus qu'à rajouter le fil le fil blanc on prend notre fil blanc on va le rajouter ici voilà si vous voyez bien on va le rajouter au milieu ici comme ça bien au milieu du scooby-doo de notre maille voilà je vais prendre ce fil blanc ici comme ça ça va être propre là il est bien au milieu maintenant je vais mettre mon doigt pour appuyer ici et là on va faire on va faire on va faire on va faire le scooby-doo comme comme si on faisait comme si on faisait comme si on faisait un scooby-doo et là on va le faire en croix c'est-à-dire qu'on va en rentrer à l'intérieur ici sortir rentrer sortir et rentrer dans un scooby-doo si vous avez vu c'est comme à peu près comme l'autre maille et là on va faire pareil avec l'autre fil on va on va c'est haut bas à l'intérieur on monte on re-rentre à l'intérieur ça va être un peu délicat parce que le fil rouge vous voyez bien avec le fil rouge ici qui est un peu en bas hop on remonte voilà on le rentre dans le rouge après il faut le faire rentrer dans le bleu voilà maintenant on va serrer tous ces fils on va serrer les blancs qu'on avait déjà avant on va serrer les quelques fils de l'eau hop ça va serrer maintenant il faut serrer aussi les les voilà ces fils là qui sont un peu les fils que je dois rajouter hop ça fait un peu un peu brouillon mais c'est comme ça quand on rajoute un fil voilà voilà on n'a plus qu'à serrer plus qu'à serrer tous les fils en plus mes fils sont de très mauvaise qualité ça fait ça fait un gros tas mais ça fait pas très beau on serre les fils un par un pour que ça fasse bien plat ou environ voilà on a rajouté notre fil blanc maintenant ça fait une grosse maille grosse maille maintenant il faut on va rajouter un autre fil blanc on va rajouter un blanc mais là on va faire comme ce blanc comme le blanc d'avant mais là on va aussi faire une technique pour rajouter un deuxième fil c'est un peu compliqué mais mais c'est sans faire beaucoup de maille parce que ça fait un peu long là on va aussi faire un peu plus là on va faire une autre maille ici on va faire cette maille on va rajouter le blanc on va faire le on va faire le scoobidou la maille du blanc et après on va enfiler un un bleu ici sur le côté là le blanc il va venir là et le bleu il va venir ici sur ce côté là bon bah je vais vous montrer comment ça donne on fait toujours en toujours en rond sur le côté là moi je commence toujours par les blancs moi ça me c'est toujours toujours fait comme ça tac là j'ai fait les blancs maintenant on va faire les autres couleurs mais bleu là c'est on fait rentrer dans la deuxième boucle et on fait rentrer dans la quatrième boucle après c'est pareil toujours celle qu'on n'a pas fait rentrer celle qu'on fait rentrer voilà j'ai fait les trois bleus je vais faire les trois rouges maintenant je vous dis ça prend un peu de temps pour faire faire les mailles avec beaucoup de fils parce que beaucoup de fils à faire rentrer dans les dans les boucles on a moins en moins de place moins en moins de place pour pour entrer les fils après comme là vous pouvez voir c'est un peu de place pour réussir à faire rentrer les fils dans dans ces trous voilà voilà on a nos trois fils j'ai déjusté la caméra on a tous nos fils enfilés là maintenant on va on va faire comme tout à l'heure pour le blanc on va faire la même chose pour l'autre blanc on va prendre comme ça au milieu on va mettre on va prendre notre fil blanc on va le mettre ici on va le mettre à l'intérieur je vous montre bien à l'intérieur au milieu des deux blancs il y a deux fils ici deux fils blancs là deux fils blancs là on va le mettre au milieu ici et là on va le faire tenir ici et là on va faire notre maille on va faire la suite de notre maille dire qu'on va prendre toujours on va le mettre on va l'insérer dans la deuxième boucle quatrième et la sixième hop et là on va faire la même chose avec l'autre fil c'est un peu plus délicat si vous arrivez à voir c'est dans la deuxième il faut savoir où bien le mettre ici dans la ici il faut faire lever le deuxième boucle qui va rentrer ici dans la quatrième après celle ci voilà et dans la sixième attention avec les autres fils pas les emmêler après la sixième voilà un tout petit peu serré tous ces fils là et après faut rajouter le le fil bleu hop ici je vais le faire tenir comme ça on va serrer ici comme ça voilà prenez tous les fils j'en ai deux trois voilà quand vous avez fait un peu un truc comme ça presque serré on va prendre notre fil bleu et on va l'enfiler là où qu'il y a les rouges dans n'importe quel côté que vous voulez là où je vais l'enfiler ici dire qu'il faut que ça passe dans tous les blancs à tout en qui sont en dessous de tous les blancs ici tac ça va être un peu délicat à voir mais je vous remontrer hop voilà c'est à dire qu'il faut c'est à dire qu'il faut pas faire la la maille mais il faut juste l'enfiler comme ça pas très très pratique tac je vais mettre toujours toujours au milieu du scooby doux voilà j'ai enfilé mon mon bleu et maintenant on va serrer on va serrer tous les fils hop 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 c'est à dire que celui-là il y a du jus celui-ci c'est un peu c'est un peu long mais il ya le dernier roule avec la bonne boucle comme ça tac et maintenant il ya les blancs il faut serrer tous les fils même plusieurs fois pour avoir serré un autre fil c'est un peu c'est un peu long c'est un peu long quand on a beaucoup de fils c'est long bon ben voilà on a maintenant trois fils blancs de chaque trois fils blancs de ce côté là on a trois fils et ben trois fils trois fils plus trois fils de chaque côté plus le fil bleu là maintenant qui est ce côté là quel le fil bleu qui est dans ce qui est sur ce côté là bon voilà j'ai fait la maille je n'ai pas serré parce qu'on va rajouter le dernier fil qui nous reste on va rajouter avec avec les blancs là ici comme ça comme ça on aura quatre fils de chaque côté du scooby doux et vérifiez bien que vous avez dit qu'il n'y a pas de défaut au niveau de vos mailles ce que ça fait ça peut faire un défaut après à la fin voilà ici comme ça hop et là on va rajouter notre fil rouge le dernier fils qui nous reste au milieu ici au milieu en dessous de tous les fils et après on va serrer on va serrer notre maille là il faut toujours voir où il va faut le mettre ici il faut toujours faire des vérifications parce que si après vous avez serré c'est un peu difficile de de desserrer la maille quand c'est trop quand c'est bien serré voilà là j'ai rajouté mon fil rouge et là on va serrer on va pas faire comme comme tout le temps faire faire la maille avec le fils qu'on vient de rajouter mais là on va le serrer parce que c'est un peu c'est un peu délicat et après on refera une une maille et là on va serrer tous les fils qu'on a bon voilà après avoir serré la maille là on a bien notre fil rouge là qui ici et là il a maintenant on a quatre fils de chaque côté voilà de chaque côté maintenant on va encore faire une maille vous voyez ce que ça donne on a presque fini de faire la tour Eiffel là on va faire la maille et on va serrer la maille bon voilà j'ai fait la maille avec le fil rouge ça fait un gros truc comme ça maintenant on va serrer voilà ce que ce que ça a fait la maille quand on a bien serré tous les fils ça fait le petit fil rouge là maintenant on a quatre fils de chaque côté on a trois fils blanc avec le fil rouge on a trois fils bleus avec le fil rouge voilà chaque côté trois fils voilà voilà ce que ça donne au milieu environ ça fait un petit truc comme ça après moi je vais continuer à faire à faire des mailles comme ça je vais en faire entre c'est pas entre deux et trois ça fasse un peu un peu un peu grand voire trois trois quatre cinq après ça ça dépendra de la dimension de vos fils parce que moi j'ai des petits fils ça fait un peu ça fait un peu petit mais je vais rajouter ouais deux ou trois et après je vous montrerai comment faire comment faire les pieds du de la tour eiffel voilà ce que ça donne après avoir fait trois mailles avec les 16 fils maintenant on va prendre quatre fils comme ceci c'est deux de chaque côté chaque coin de ce coin là et deux de ce coin là pour faire quatre fils on va avoir quatre fils ici aussi ici aussi ça va faire quatre le temps à faire les pieds pour faire les pieds ça va être très simple on va avoir quatre fils comme ceci et on va prendre les chaque fils de chaque côté ici et chaque côté là on va mettre une boucle à l'intérieur et nous comme ça voilà on va prendre le blanc qui est à l'intérieur on va le mettre à l'intérieur comme ça il va le mettre au dessus ici voilà maintenant on va serrer et là on va faire une dizaine de mailles mais en forme carré on va faire en forme carré parce que ça faire ça fait plus ça va être mieux pour la stabilité du scobidou voilà j'ai fait une maille et je vous montrerai après près dix mailles bon voilà j'ai fait les quatre pieds j'ai fait 10 mailles par pieds et après j'ai coupé tous les fils tous les fils qui restent maintenant ça nous donne une belle tour effet comme ça maintenant vous pouvez vous avez coupé les pieds maintenant on a juste à l'accrocher je vous remercie